Qu'est-ce qu'il y a de 72 heures de l'analyse ? Entre 72 heures de l'analyse, il y a un département de l'analyse au niveau national. Il y a 24 heures de l'analyse au 8 mars, mais une fois qu'il y a un jour de l'analyse, il y a un mois de février, le date de 72 heures. C'est-à-dire qu'au jour du 8 mars, il y a une clôture. Durant ces 72 heures, il y a un dépistage de cancer du col de l'utérus avec un vaccin HPV. Ensuite, il y a une offre de PF. Sur 72 heures de l'analyse, il y a 319 femmes, dont 17 cols suspects, qui ont bénéficié d'une thermoablation. 14 ont fait un FCV, le protisé du corps vaginal, et 41 IST traités sur place. Ensuite, il y a une offre de PF. Sur 72 heures, il y a une offre de PF. Mais sur 72 heures, il y a trois postes différents. Le 23 au poste de santé, le 24 au poste de santé, et le 6 mars au poste de santé, et aujourd'hui, on fait la clôture au niveau du centre de santé. Réalisé par la santé, le 6 mars au poste de santé, le 6 mars à la santé, et ce qui a été une offre de PF. Il y a une offre de PF. Il faut que les suspects deviennent les plus importants. C'est important pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que si vous avez un cancer, il y a un cancer qui est déjà en train de se passer. Il faut que les gens se dépoussent. Mais si vous avez un message à un cancer, vous pouvez les dire. Vous pouvez les dire, vous pouvez arrêter. Il faut que les gens se dépêchent. Il faut que les gens se dépêchent. Il faut que les gens se dépêchent. Ils ont besoin de bénéficier de l'offre. Ils n'ont pas besoin d'une maison d'arrivée pour les enfants. Ils ont besoin d'une maison d'argent. Ils ont besoin d'un enfant qui est en train de faire des choses. Ils ont besoin d'un enfant. Ils ont besoin d'un enfant. Ils ont besoin d'un enfant. Après, ils ont besoin d'un enfant sur place. Ils ont besoin d'un enfant. Il y a une autre cause. Ils ont besoin d'un enfant qui travaille à l' prends de place. Ils vont aussi désorienter. On a commencé cette année dans les postes le plus reculés. Nous ne faisons pas des activités de dépistage pour que les populations soient plus fortes pour avoir accès aux soins. C'est ce qu'on peut faire. Il y a un peu de temps pour nous. Pour le dépistage du cancer, vous nous dépistez des lésions pré-cancéreuses en traite tout de suite. Il y a une sage femme qui a été déjà formée et elle est sur place. Il y a un peu de problème, un peu de lenteur parce qu'on est obligé d'avoir des résultats difficiles. Il y a des lésions pré-cancéreuses en traite tout de suite. Il y a un cancer de sein qui est réorienté au niveau 3 pour avoir un suivi. Il y a un soin qui est gratuit. Mais en dehors de cela, les soins ne sont pas assez faciles. C'est une politique qui démarche. Il y a un état qui s'est passé. Il y a un système qui s'est passé. Parce que de plus en plus, on constate plus de taux de cancer du sein. Comme par exemple, les activités d'octobre rose, On dépiste au maximum de femmes avec des subventions. Il y a des mesures stratégiques et il faut avoir une idée de fonction du temps. Il n'y a pas que nous possède toute cette idée. Sous-titrage ST' 501